La satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et il y a des hommes ici, vous avez des dettes. Des dettes d'un mois, des dettes de deux mois, des dettes de trois mois. D'autres, vous avez des dettes d'une année. C'est pourquoi ta femme est toute en colère. Comme quelqu'un qui a... Quelqu'un qui ne lui a pas payé la dette. Tu vois quand quelqu'un vient auprès de toi te demander la dette. Tu vas me payer la dette, tu vas comment il s'en nerveux. C'est pourquoi ta femme est nerveuse comme ça. Elle te répond mal, elle parle mal, elle met trop de piment, trop de sel. Toi tu dis c'est quoi ? Tu as la dette papa, tu as la dette. Donnez-moi la main. Souvent nous les hommes, nous parlons. Comment ça, comment ça ? Mais les femmes, surtout en Afrique, en Europe elles parlent. Mais en Afrique, surtout à l'église, une femme insatisfaite a peur de dire à son mari je ne suis pas satisfaite. Et beaucoup meurent dans leur coeur. Et beaucoup même feignent l'orgasme, font semblant de connaître l'orgasme. Et quand le mari lui dit, c'était comment ? Oh, c'était bien. Mais dans son coeur... Maintenant pour que tu ne te sentes pas blessé, frustré, elle te ment. Et non, tu es vraiment un mari. Mais un mari qui finit après des minutes. Car beaucoup d'hommes, vous avez des problèmes d'éjaculation précoce. Mais les femmes ne disent pas. Elle peut être mariée, ça fait 3 ans, 4 ans. Elle n'est jamais arrivée, elle ne le dira pas. C'est pourquoi l'église, les pasteurs, nous parlons trop aux femmes. Nous ne parlons pas beaucoup aux hommes de ces choses-là. Alors que c'est l'un des plus grands problèmes dans les couples. C'est ce problème-là. C'est ce problème-là. Ce n'est pas un problème des démons. C'est un problème d'arrivée. D'arrivée. Tu prends le bus, tu n'arrives pas le pneu et crèver. Plus d'essence. Tu n'arrives pas à l'arrêt. Mais tu as payé. Tu t'imagines dans quelle situation tu te retrouves. C'est pourquoi un homme doit bien manger. Papa, il faut manger. Et bien manger. Et savoir quoi ? Manger. Et il faut faire du sport. Et si tu as un problème dans ce domaine-là. Aie l'humilité de voir un autre homme lui dire, tu fais comment ? Et voir même des médecins. Et vous les garçons. Chaste converti à l'âge de 10 ans. Marié à l'âge de 30 ans. Vous devez avoir l'humilité d'aller voir des papas de l'église. Et leur dire, je vais me marier. Je sais prier. Je peux gêner. Mais là-bas, vraiment, c'est comme conduire un avion. Et on t'enseigne. Mais le problème, nous avons tellement de honte dans ce niveau-là. Et nous bénissons beaucoup de mariages ici. Mais ces jeunes ne reviennent pas nous dire. Surtout les filles. Ne reviennent pas nous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Elles ne reviennent pas. Et on leur téléphone. C'était comment ? C'était bien. Mais dans le cœur, une est venue me dire, pasteur. J'attendais, mais je n'ai même pas décollé. Un homme doit donner ça à la femme. Un homme doit donner ça. Si tu ne donnes pas ça, tu as une dette. Plus qu'une dette d'un million de dollars. C'est pourquoi ta femme est en colère. Elle te répond mal. Et tout, 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 tout. Mais comme c'est une Africaine, elle ne peut pas te dire parce qu'elle ne veut pas te blesser. Elle te répond. Et maintenant, ma femme, les démons attaquent ma femme. Ma femme promettre de s'attaquer. C'est toi l'attaque. C'est toi l'attaque. C'est toi l'attaque. Tu l'attaques. Et maintenant, quand tu viens vers elle, elle ne veut pas. Oh, ma femme ne veut plus. Mais parce que, même si elle le veut, tu ne feras rien. Alléluia les papas. Un homme peut te parler de tout. De son business qui ne marche pas. Il peut te parler de tout. Des affaires qui ne marchent pas. Mais venir te dire qu'il n'arrive pas à être un homme avec sa femme. Ah, les hommes ne le font pas. Et les hommes, dans leur orgueil, ils meurent en secret. Ils meurent en secret. Ils meurent en secret. Et s'il est un homme de prière, il fait des jeûnes de 40 jours, des 20 jours. Il fuit la femme dans la prière. Tu penses que c'est la prière ? Non. Il fuit ses responsabilités. Il va mourir. Jusqu'à ce que la femme dira un jour la vérité. Ça fait 15 ans. 15 ans qu'il n'y a rien eu. Oh, je suis pasteur. Ça fait 21 ans. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je touche. C'est pourquoi, mon frère, si tu es célibataire, tu sens que tu n'es pas normal. Ne te marie pas. Va d'abord être soigné. Parce que l'homme, même s'il n'est pas marié, il sait s'il est vivant ou mort. Comme nous, en Christ, il n'y a pas dans les fiançailles, on ne vérifie pas. Les païens vont vérifier. Amen. Une fille païenne va vérifier. Mais nos soeurs en Christ ne peuvent pas vérifier. Et beaucoup d'hommes dans l'église, vous savez que vous êtes impuissants, mais vous vous mariez quand même. C'est de la méchanceté. Et vous comptez sur la virginité de la fille. Comme vous ne ferez rien et nous ne faisons rien en Christ, vous cachez ce grand secret. Et c'est dans le mariage que la femme découvre. Mais toi, tu étais comme ça. Mais tu ne m'avais jamais demandé. Hein? Ça, il fallait que je te demande. Non, c'est la vie de prière qui m'a paralysé. Jésus donne la joie à l'église.